Je me suis rendu compte que l'élaboration profonde que j'étais en train de faire de ma pratique clinique depuis maintenant 30-40 ans, ma pratique de psychanalyste et de psychothérapeute, je voulais la ressaisir, la repenser, à partir de la question des états limites et de la question de l'oscillation entre le masculin et le féminin à l'intérieur de chacun d'entre nous, que nous soyons nés hommes ou nés femmes. Et ça, c'est un questionnement vraiment très ancien que j'ai perçu d'abord dans ma pratique avec les adolescents, on y reviendra. Et il s'est trouvé que dans toutes ces dernières années, c'est devenu aussi une question d'actualité sociale et culturelle. Donc, il y a eu une rencontre. Mais vous savez, ce n'est pas par hasard. On connaît un certain Freud, qui apparaît maintenant comme un classique, à la fois reconnu et contesté. Si on le relit, comme je l'ai fait pour écrire ce livre, on se rend compte que d'une certaine façon, il est précurseur, par exemple dans les trois essais sur la théorie de la sexualité, il est précurseur des visions contemporaines sur le genre, qui elles-mêmes sont assez multiples et variées. Freud fait partie de ce courant-là, à sa façon. Et les psychanalystes contemporains seraient en devoir de plus y faire attention et de reprendre Freud de ce côté-là. Par ailleurs, j'ai découvert dans ma clinique, mélangé à la névrose, à la névrose classique, avec sa richesse de vie intérieure, avec sa souffrance et sa douleur d'exister, dont témoigne souvent la littérature, par exemple, le roman. Je découvrais chez les patients névrosés qui vont voir préférentiellement les psychanalystes et qui font des bonnes psychanalyses, je découvrais chez eux autre chose, des formes de souffrance plus profondes, plus archaïques, plus primitives, qu'on a pris l'habitude d'appeler troubles identitaires. Qui suis-je ? Où suis-je ? Pourquoi est-ce que j'existe ? Des vieilles questions philosophiques, mais qui sont vécues par certains, vraiment, dans leur chair, dans une certaine mélancolie qui les mène soit vers la dépression, épidémie de dépression, soit vers des addictions, où ils plongent pour un peu oublier ce qu'ils ressentent intimement, dans leur singularité, ou alors ça les entraîne du côté d'un questionnement identitaire politique ou encore vers des questions concernant leur identité de genre, et non plus seulement sexuée. Et ça, je l'ai découvert dans ma pratique clinique depuis très longtemps, comme un paradigme, non pas qui s'oppose à celui de la névrose, c'est là que certains de mes collègues vont dans ce sens-là, d'une poste ou d'une néo-psychanalyse. Non, je pense que le paradigme de ces états, qu'on peut appeler états limites, se mélange, et c'est ça que j'apporte d'un peu particulier dans ce livre-là, se mélange à celui des états limites, dans ce que j'ai appelé un complexe d'oedipe, non plus organisateur, comme on le dit d'habitude, mais plutôt déformé, plus que déformé, distordu dès l'origine, et qu'on peut traiter avec les outils de la psychanalyse. Alors, sur moi et adolescence, évidemment, à première vue, ça peut sembler antinomique, à première vue, dans la mesure où la montée des pulsions à la puberté, alors là, ça a fait biologique, vient ébranler la personnalité qui s'était mise en place vers la fin de l'enfance, et l'enfant sage devient très souvent un enfant révolté, et plus encore s'il n'était pas auparavant un enfant sage. Donc, il y a un facteur aussi de remise en cause des parents, par réévaluation, l'enfant devient un adulte, et voit ses parents, et les adultes, d'ailleurs autrement, il les voit dans leur médiocrité, peut-être en exagérant un peu, comme eux-mêmes, ces adultes, ne se voient pas eux-mêmes, ou oubliez de se voir, n'étant plus des adolescents, précisément. Donc, il y a un facteur, d'un côté, de fragilisation du surmoi, mais de l'autre côté, en réaction, il y a une exigence surmoïque considérable, presque accessible, de quêtes, peut-être pas d'un surmoi autoritaire, mais d'un moi idéal, ou d'idéaux groupaux, sociétaux, où ils pourraient s'insérer, et qui viendraient remplacer leur famille d'origine, qui leur semble tout à fait insatisfaisante pendant un temps, d'où ces propensions à adhérer à des idéologies groupalistes, comme on peut l'être récemment, l'islamisme radical, par exemple. C'est l'exemple le plus récent, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Il y en a toujours eu. Par ailleurs, parce que c'est aussi un ouvrage d'anthropologie de la modernité. J'ai écrit, il y a dix ans, l'actuel malaise dans la culture, où je discutais déjà avec des philosophes, avec les sociologues. C'était en écho au livre de Freud de 1929, « Malaise dans la civilisation », où il entrevoyait un ébranlement profond de la société avec la montée des fascismes européens, et aussi la crise démocratique de l'époque. On parle aujourd'hui de crise démocratique. Il y en a eu d'autres par le passé. Et ce que j'ai pu observer en réfléchissant à ces questions politiques, en quelque sorte en m'intéressant à nouveau à la politique, après avoir plongé dans la clinique psychanalytique de façon très approfondie pendant une trentaine d'années, alors que j'avais vécu le moment 68, où j'avais l'âge de le vivre en première année d'université, et les années qui ont suivi avec passion, je me suis éloigné de ce que pouvait comporter parfois totalitaire l'engagement politique, pour m'intéresser à la liberté que pouvait promouvoir la psychanalyse. Mais je me suis réintéressé à ces questions politiques en voyant les évolutions sociétales depuis maintenant pas mal de temps, qui s'aggravent d'année en année, d'où par exemple un chapitre de l'ouvrage sur les logiques du complotisme, ou en analysant les discours complotistes, et en particulier celui de Trump aux États-Unis, j'ai eu la demi-surprise de m'apercevoir que non seulement c'étaient les nouveaux sophistes de la modernité, les sophistes qui étaient confrontés dans la Grèce antique à Platon, mais surtout que beaucoup de leur raisonnement, point par point, reproduisait la rhétorique, le mode de raisonnement du national socialisme allemand, de Hitler en particulier. Et là, il y a quelque chose d'assez inquiétant. Il y a d'autres chapitres aussi sur les effets de l'Internet sur la pensée, dans l'addiction obsessionnelle à la pornographie sur Internet qui n'a rien à voir avec l'intérêt pour l'érotisme jadis, des livres érotiques, des photos. Là, c'est autre chose, parce qu'on entre dans quelque chose qui n'a pas de fin et qui fonctionne de façon automatique, désubjectivée. Donc là, il y a un chapitre là-dessus. Il y en a un autre sur aussi les failles de la transmission de la culture héritée dans les grandes institutions qui doivent le faire. L'université, puisque je l'ai fréquenté longtemps comme professeur en psychologie. J'ai pu voir de près les évolutions les plus récentes et tous ces phénomènes aussi plus particuliers qui sont plus au cœur de mon livre. Et c'est là que j'appelle ça un surmoi perverti. C'est qu'on a en même temps cette invocation qui continue et qui est légitime à plus de liberté pour chacun d'entre nous dans le domaine de la sexualité en particulier, des orientations et des choix de genre, des types de sexualité que l'on veut avoir ou ne pas avoir ou pas du tout. Enfin, là, il y a quelque chose d'un élargissement émancipateur. Mais on voit en même temps qu'évidemment, il y a une crainte dans la psychologie collective qu'il n'y ait plus assez d'interdits. Il y a une sorte de crainte qu'on ait à vivre en permanence, installé dans une absence de limite, qu'on vit dans la limite comme une chose, si ce n'est complètement normale, qui n'est pas non plus de la perversion et de la transgression. Et alors, on observe des individus qui sont un peu flottants et qui flottent aussi dans les addictions ou dans des changements de conduite ou de partenaires et qui ont du mal à rester engagés dans des relations amoureuses stables, par exemple. Et on a vu apparaître ces dernières années de façon presque inévitable une nouvelle morale sexuelle qui a émergé de la société elle-même, en quelque sorte. Une nouvelle morale sexuelle où chacun doit délibérer ce qui est admissible ou pas admissible comme type de conduite en dialogue avec les autres ou en dialogue avec soi-même et faire le départage dans ses propres désirs, alors même que tous les désirs sont considérés aujourd'hui comme acceptables et acceptés. Mais chacun d'entre nous doit faire le départage, non pas dans ses désirs, mais dans ses conduites et ses modes de relation et d'expression de son désir avec l'autre. Et ça, ça réclamerait et ça réclame un degré de démocratie civilisée cultivée où chacun d'entre nous aurait au fond fait une psychanalyse très approfondie pour être en mesure de bien faire ce départage et cette délibération. Et c'est là qu'on a une sorte de contradiction entre cette revendication de liberté légitime et cette non moins légitime exigence d'une morale dans la conduite avec autrui. Et là, ça fait parfois des oppositions. Les adolescents, puisque vous m'avez questionné sur les adolescents, ils sont fragiles, ils ont du mal à répondre à ces exigences-là, ils vont basculer dans des passages à l'acte ou dans des incapacités à vivre leur désir de l'autre ou alors dans des conduites violentes ponctuelles imprévisibles. Alors, hétérogénéité des patients, oui, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur ce mixte de névroses et de fonctionnement limite qui serait la caractéristique de l'individu contemporain. C'est presque statistique parmi les patients que nous voyons, nous autres psychothérapeutes et psychanalystes. Il y a encore des névrosées à l'ancienne avec cette grande culture, cette façon de se construire un monde intérieur très particulier, cette aisance à passer d'une position psychique à une autre, mais la majorité des personnes sont plutôt dans ce type de personnalité complexe et mélangée et d'ailleurs tout à fait passionnante. À côté de quoi, on a les vrais états limite à proprement parler qui ont des types de vie franchement erratiques avec des addictions extrêmement importantes et puis restent toujours des personnes qui ont des moments psychotiques, bien que les médicaments contemporains écrasent les mouvements délirants, mais malgré tout, la psychose continue toujours à exister. J'ai voulu dans ce livre un petit peu faire le bilan de toute mon expérience, déjà travaillé dans des livres antérieurs, certains sur l'adolescence mais d'autres déjà sur les états limites et parfois pour éclairer ce nouveau paradigme, on pourrait dire de l'audipe distordu plutôt qu'organisateur et de ses fonctionnements mixtes états limites et névro pour y rendre sensible le lecteur j'ai parfois fait des détours par la littérature Proust avec son homosexualité vécu mais psychiquement bisexuelle et dans une sorte d'empathie de proximité extrêmement remarquable avec le monde de lesbien j'ai écrit à un moment donné c'est un homme lesbien d'une certaine façon psychiquement et on le voit raconter dans des textes peu connus que j'ai été retrouvés des moments du début de son adolescence où il a aussi des mouvements hétérosexuels typiquement oedipiens donc c'est un cas d'école il y a aussi Catherine Millet qui est tout à fait extraordinaire dans sa façon de revendiquer une singularité féminine tout en se déclarant indifférente au fait qu'elle soit femme ou homme et en admettant tout à fait des mouvements homosexuels alors qu'elle a des passions hétérosexuelles dans ses différents écrits c'est tout à fait intéressant la façon dont elle arrive à restituer cette chose là et enfin Louis Aragon qui alors souffrait de ce qu'on appellerait un trouble identitaire narcissique n'est pas tant qu'il décrit par exemple dans la mise à mort où on le voit se voir autre qu'il n'est dans des miroirs et se démultiplier dans ce qu'il appelle une forêt d'hommes en même temps qu'il est fasciné en miroir presque identifié à la femme dont il est amoureux Elsa dont il fait comme ça une sorte d'icône idéale qui est peut-être un double de lui-même et on sait qu'il a eu aussi une vie dans la vie réelle et pas seulement dans sa vie intérieure il a eu des moments homosexuels donc avec ces trois écrivains là j'essaye de restituer toute cette complexité et en même temps avec plusieurs cas cliniques où je ne me contente pas d'écrire l'histoire de mes patients ou l'histoire de leur psychanalyse où en permanence je montre comment un psychanalyste ressent les choses se met à les penser les mêlent avec ce qu'il est lui-même avec ses propres associations personnelles comment il en arrive à élaborer des interprétations qui peuvent être utiles à ses patients et à essayer de l'écrire dans la langue la plus rigoureuse la plus claire possible pour que ça puisse être comme vous me soulignez dans votre question peut-être un livre qui soit utile à mes collègues mais aussi au-delà pas seulement aux psychanalystes mais à tous les cliniciens thérapeutes d'autres orientations psychologues psychiatres qui puissent au travers des élaborations théoriques que je propose mais aussi de ces histoires cliniques extrêmement claires et complètes une sorte de présentation de la variété psychopathologique contemporaine et en particulier des différents types d'état limite et de fonctionnement limite il s'agit d' Kitchen